Hello communauté seyo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, un tout petit peu malade mais c'est pas le problème. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la mini-série Essie. Là on va parler du sujet Essie. Les dessins animés créés par Walt Disney avaient été adaptés selon l'oeuvre originale telle que j'ai décrit. Alors avant de commencer cette vidéo, dédicace spéciale au youtuber Kinoui, que je suis depuis un petit moment, notamment pour ces vidéos concernant les théories sur la zone 51, qui prennent de plus en plus d'ampleur depuis le fameux assaut, le raid qui aurait pu se produire en septembre de l'année qui va s'afficher. Bravo mon gars, c'est super ce que tu fais. Donc honnêtement sans surprise, je me suis un peu aidé de lunettes parce que évidemment je ne connais pas les oeuvres originales telles que les oeuvres décrites. Moi je connais que les versions Disney, et celles qui se font en ce moment en vrai, en réalité. Dans le style Cruella, Cinderella, bientôt Blanche-Neige qui va être adapté. Moi je ne connais que ces versions-là. Quand j'ai appris qu'il y avait une version originale qui avait été un peu réadaptée pour les enfants pour éviter de les traumatisés, ça m'a fait rire. Et lorsque je les ai connus, évidemment, je ne comprenais pas trop le kiff à cette époque-là de décrire des nouvelles paraîtres, des princesses et autres qui se mutilaient, on va dire, pour arriver à leur fin. Et au final, j'ai dû utiliser le net, comme vous pouvez le voir, qui m'a apporté quelques petits renseignements. Donc cette vidéo-là parlera des dessins animés suivants. Cendrillon, La Petite Sirène, Pocahontas, Blanche-Neige, Le Bois-sur-Notre-Dame, La Belle au Bois-dormant, Mulan, Pinocchio. Donc on va commencer déjà par Cendrillon. Alors Cendrillon, honnêtement, on ne va pas se refaire le dessin animé, ce n'est pas le but de la vidéo, mais on sait tous très bien comment ça se fait. Elle perd la pantoufle de verre sur les marches du Palais du Prince. Le lendemain, le prince, il fout un bordel monstre avec son duc pour retrouver la princesse dans tout le royaume. Il finit par trouver la personne de Cendrillon qui s'est fait piéger par sa belle-mère. Au final, elle finit mariée au prince. Il y a deux autres suites de Disney. Cendrillon 2 et 3. Personnellement, je préfère regarder le 3. Il est plus intéressant que le 2. Après, honnêtement, c'est le 1 qui est incontournable parce que tout le monde le connaît. C'est l'histoire originale réadaptée. Donc là, dans la version originale, visiblement, les deux belles-sœurs Cendrillon, Javotte et Anastasie, elles essaient de le soulier, enfin le... mince, elles essaient la pantoufle de verre, plutôt, justement pour essayer d'épouser le prince, malgré tout. Alors, si j'en crois ce que je peux lire, et en même temps je le dis, l'une coupe son talon et l'autre son orteil. Pourquoi pas ? C'est complètement débile de se mutuer le pied, mais ouais. Tout ça pour gagner le cœur d'un homme qui ne les aimera jamais avec leur personnalité. Et surtout, encore moins une princesse qui s'est coupé le pied. Et au final, comme on dit, cela ne sert à rien, lors du mariage de Cendrillon, les deux affreuses sont crevées par des colombes, amies de la nouvelle princesse. Donc voilà. Honnêtement, si un vrai film Cendrillon pouvait sortir comme ça, l'œuvre originale, honnêtement, j'adorerais voir ça. Non, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on sort du trash, au niveau de tout ce qui se passe. Honnêtement, j'aimerais bien voir ça. Voir comment le studio pourrait adapter l'histoire originale de façon à ce que ça ne les ferait pas les enfants. Parce qu'il faut comprendre que l'œuvre originale n'a rien à parler de Disney. Même si, admettons, ça pouvait le studio Disney qui se mettait à recréer l'œuvre originale. Honnêtement, ça me plairait beaucoup. Alors maintenant, on va passer à La Petite Sirène. Alors La Petite Sirène, honnêtement, j'ai aimé regarder des films parce que c'est pas mon truc. J'aime pas trop ce film-là. Après, je sais que son goût. Alors, bon, c'est une sirène, ton voisin prince. Elle doit décompte une espèce de... Je sais pas trop si c'est un poule pour autre. Mais enfin, moi, elle s'appelle Ursula, la méchante de l'histoire. Donc Ariel et le prince, visiblement à la fin, sa vouloir amour et triomphe d'Ursula. Le roi Triton, le père d'Ariel, attendri par l'amour qu'éprouve sa sirène de fille par rapport à cet homme humain, la donne de nouvelles jambes pour qu'elle puisse aller le rejoindre. Bon, c'est une histoire d'amour comme une autre. Dans l'histoire originale, apparemment, le prince épouse une humaine plutôt que la petite sirène, la condamnant à vivre en cage auprès d'Ursula, tel un poisson dans un bocal. Rien que ça. Apparemment, Ariel, elle doit choisir entre poignarder l'homme qu'elle aime ou mourir. Visiblement, elle préfère l'épargner, et c'est juste à la mer où elle devient une écume. Ça, c'est un destin, est-ce que vous voulez. Mais c'est vrai que là, au moins, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang ni rien, mais adapté de Disney, ça peut être une belle preuve, si on veut, de l'amour. À savoir, si je ne peux pas t'avoir, je préfère mourir plutôt que de passer ma vie à m'enfondre et à me dire qu'on peut en aimer une autre. C'est une histoire d'amour comme une autre. Mais au moins, Anderson, le créateur de l'oeuvre originale, c'est comme débrouillé, pour nous qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de membres mutilés ni rien. Donc non, ça pourrait être intéressant de voir cette oeuvre, la petite sirène, adaptée en vrai. Et des studios de Disney, ce serait bien, honnêtement. Donc maintenant, on va passer au dessin animé Pokémontas. Bon, pareil, Pokémontas, ce n'est pas un film que je regarde beaucoup, parce que honnêtement, ce n'est pas un film qui m'attire. Mais selon ce que j'ai pu glaner sur le net, pour essayer de comprendre un peu la trame de l'histoire, Disney fait en sorte que John Smith se prenne une balle et qu'il préférait rentrer à ce moment-là, donc laissant Pokémontas à son sort. Et apparemment, Pokémontas, dans le deuxième, donc le numéro 2, en voulant essayer de le retrouver, elle tombe sur un homme s'appelant John Rolf, et elle finit par tomber sur ce dernier. Donc, exit John Smith et bonjour John Rolf. Ça arrive aussi. Bon, il n'y a pas de sang. Bon, alors là, apparemment, ce n'est pas une oeuvre écrite. Pokémontas, c'est vraiment, c'est l'histoire d'une... Je ne sais pas si c'est une vraie indienne, mais c'est une vraie histoire. Pokémontas, c'est une jeune femme qui a vécu au 15ème siècle. Apparemment, elle a épousé le colon John Rolf, qui l'a ramené à la cour d'Angleterre où elle fut reçue par la reine. Mai, en avril 1616... 1617, pardon. Pokémontas, au moment où elle voulait repartir auprès des siens, elle tombe malade et elle décède à 21 ans. Donc, pareil, là, il n'y a pas de sang, de menthe, ni quoi que ce soit, mais visiblement... Enfin, voilà. Les méthodes pour guérir quelqu'un d'une certaine maladie ou autre n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui au 22ème siècle. Le 21ème siècle. Donc, voilà. Au moins, il n'y a pas de sang, mais... C'est pas une oeuvre originale non plus, mais disons que c'est un destin. C'est un destin adapté pour les enfants pour Disney. C'est pas si mal. Et on pourrait également y avoir le droit en tant que mini-série, je trouve. Ça pourrait être intéressant aussi pour les enfants de voir ça. Et toujours adapté pour les siens de Disney. Moi, je pense que ça pourrait être bien. Donc là, on va parler de Blanche-Neige. Alors là, par contre, c'est une oeuvre que j'ai regardée beaucoup de fois. Et c'est le tout premier film inventé par Walt Disney en dessin animé. C'est un chef-d'oeuvre. Réédité plus d'une fois. Honnêtement, remasterisé quelqu'un, enfin tout ce que vous voulez. Honnêtement, c'est un super dessin animé. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc de toute façon, l'histoire, même s'il y en a qui n'ont pas regardé Blanche-Neige, ils connaissent forcément la suite parce qu'elle a pu être adaptée dans d'autres films. Dans un genre de caméos. Après avoir croqué la pomme de la sorcière, Blanche-Neige tombe dans le coma. Un cercueil de verre fait par les nains dans lequel elle est enfermée. Et le prince, dès qu'il la retrouve, un bisou. Elle se réveille. Et la sorcière part à un orage qui a éclaté en pleine forêt. Touche le morceau de la falaise sur lequel elle était perchée. Et elle tombe et meurt. Mais bon, les enfants n'ont pas compris à l'époque. Ils se sont juste dit, bien fait pour les sorcières. Normal. Bon alors, ça se voit que l'histoire est réadaptée. Parce qu'au final, c'est pas la sorcière qui tombe de la falaise dans la voie originale. Mais c'est Blanche-Neige. Mais pas la même manière dont vous croyez. Elle a bien croqué la pomme. Dans sa craie de verre. Sauf qu'apparemment, c'est elle qui se trouve au bord d'une falaise. Peut-être que c'était symbolique, j'en ai aucune idée. La falaise dégringole quand même. Peut-être avec un coup d'éclair. Ou par le poids du cercueil. Allez comprendre pourquoi. Et la chute fait que le bout de pomme reste bloqué dans sa gorge. Dans sa trachée. Il sort. C'est plutôt une bonne chose. Parce que du coup, elle se réveille. Mais bon, ça empêche pas qu'elle l'épousera par la suite, visiblement. La sorcière ne meurt pas en chutant. Mais visiblement, elle est condamnée par le prince. Elle a dansé avec une paix de chaussures en fer blanc brûlant. Elle est en train d'aller danser. Je suppose que par l'épuisement et le fait de se faire cramer les pieds. Elle a dû en mourir. Ou peut-être qu'elle a épuisé ses jambes. Donc je ne sais pas. Maintenant, la sorcière était condamnée à faire ça. Un châtiment en somme. Et ça pourrait également être intéressant de l'oeuvre en film. Mais ne vous me méprenez pas. Je pense que chaque conte Disney devrait être adapté en film. Aussi bien de l'oeuvre originale que des spin-offs sur des personnages méchants. Pour approfondir l'histoire de certains personnages secondaires. Par exemple, les nains. Ça pourrait être intéressant. Ou j'y pense que maintenant. Mais pourquoi pas sur Frollo dans Quasimodo de Paris. Euh, dans Boss Notre-Dame, pardon. D'ailleurs, en parlant de Notre-Dame de Paris, c'est le prochain sujet. Donc nous voilà repartis dedans. Donc c'est pareil, Quasimodo, enfin Notre-Dame de Paris. Je ne l'ai pas gardé tout le temps, tout le temps. Parce qu'honnêtement, c'est le parfum qui m'attire beaucoup. Il y a juste la zone d'ouverture avec la belle petite chanson. Qui est un fondu doux, enfin un doux fondu vers les cathédrales. Il n'y a que ça vraiment que j'apprécie. Parce que le reste, le film en lui-même, honnêtement, je m'en fous. C'est pas un film qui m'attire. J'ai vu Quasimodo des Paris avec Patrick Timsit et Richard Berry. Mais honnêtement, bah c'est un film. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire originale, quoi. L'histoire originale, visiblement. Phoebus et Smerla vivent leur amour au grand jour. Quasimodo est libéré du joul diabolique de Frollo. Et il sort de la cathédrale pour se montrer un grand jour avec sa bosse. Tout le monde l'accepte. Comme quoi, il faut accepter les gens différents. Et voilà, tout le monde est plus ou moins heureux. L'un en amour et l'autre en liberté. Bon alors apparemment, d'après ce que je peux comprendre sur le net. A la fin, moi je viens de Quasimodo. Et bah elle est vraiment morbide. Alors honnêtement, je ne sais pas si on pourrait laisser Disney au Disney adapter Notre Homme de Paris s'animer en film. Parce que vu comment il finit. Apparemment, Phoebus délaisse Esmeralda pour épouser une certaine Fleur de Lis. Mais apparemment, il est assassiné. Voilà, destin de merde. Faut le dire. Apparemment accusé d'être une bohémienne, probablement. Esmeralda est pendue. Et Quasimodo dégoûté et rongé par le chagrin. Il préfère se laisser mourir. Bon bah écoutez, voilà. Il n'y a pas de sens ni rien. Mais enfin bon, l'histoire est morbide. Et je pense que là du coup, ça pourrait plus être Tim Burton. Qui a écrit L'Etrange Nole de Monsieur Jack. Frankenweenie et d'autres dessins animés sur le thème du morbide. Pas du gore mais du morbide. Qui pourrait adapter ça facilement. En collaborant avec le studio Disney. Ça pourrait être sympa. Mais honnêtement, la fin est morbide. Donc maintenant, on va passer à la balle au bois dormant. Et la princesse Aurore. Qui en touchant à la pointe de la quenouille. Tombe dans un sommeil de 100 ans. Donc elle a endormi pendant une période de 100 ans. Mais enfin, elle ne dormira pas 100 ans. Parce que le prince Philippe va venir anéantir Maléfique. Probablement sous sa forme de dragon. Et libérer Aurore de son sommeil. C'est ma édiction quoi. Apparemment dans l'oeuvre originale. Le prince, il épouse la belle. Mais il doit la cacher de sa mère. Qui est une ogresse. Apparemment, dès que la mère du prince, elle découvre l'existence de sa belle fille. Et des enfants. Elle décide d'en faire son 4 heures. Enfin, son repas, son dîner. Appelez ça comme vous voulez. Bon, pas super glorieux. Sauf que le cuisinier, il découvre ce que l'ogresse veut manger. Il n'est pas d'accord. Il les sauve en faisant cuire un agneau à la place. Donc apparemment, l'ogresse, lorsqu'elle découvre la supercherie du cuisinier. Elle s'apprête à bouffer la famille. Sauf que le prince se ramène. Je suppose que de peur d'être mal vu par son fils. Bah du coup, elle se jette dans une cuve. Ou elle finit évorée par des vipers et des crapauds. A les comprendre. Peut-être... Ça pourrait... Moi, je pense que ça aurait pu être adapté, l'oeuvre originale, par Disney. Normalement. Plutôt que... Enfin, l'oeuvre originale avec le bois dormant. Maléfique se transformant en dragon. Le prince Philippe qui vient lui trancher... Euh, l'embrocher avec son épée. Qui l'épouse la princesse. Et que ça s'unisse comme ça. C'est fini. C'est bien. Je pense qu'on aurait pu avoir une espèce de suite dans laquelle... Bah, c'est pas ça. Qu'on découvre que la belle-mère d'Haurore est née aux Grèces. Qui veut la bouffer. Elle attend que son fils parte à la guerre. Euh... Lorsqu'elle veut en faire son quatrième, bah... Enfin, voilà. Tout ce que je viens d'expliquer... Je pense qu'on aurait pu être adapté par Disney, quand même. Ça pourrait être sympa. Après tout, on a vu des trucs un peu dégueulasses. Un peu remaniés, de toute façon à ce que les enfants ne soient pas trop dégoûtés de voir ce genre de choses. Ça aurait pu être sympa. Et également adapté en film, ça aurait pu être sympa. Alors maintenant, on va parler de Mulan. Alors... Dans Disney, Mulan est rentré de la guerre après avoir vainculé. Euh... Champ, son chef militaire. Qui ne savait pas... Bien avant que c'était une femme qui avait coupé ses cheveux pour sortir pour un homme. Bah, il la découvre en rentrant. Et du coup, bah... Il file le parfait amour. Ce qui est plutôt beau d'ailleurs. Alors, d'après ce que j'ai trouvé sur net, d'après la légende chinoise de Hua, Mulan, bah ça compte bien l'histoire d'une guerrière qui voulait partir à la guerre. Et dont la bravoure a séduit l'empereur de Chine. Alors ce dernier, il a voulu la couvrir. Il a voulu couvrir de demandes en mariage. Mais la belle a préféré, désespéré, se suicider avec son épée. Bon alors ça, honnêtement, je ne sais même pas si on pourrait l'adapter en dessin animé Disney ou si on pourrait l'adapter. Voilà, je vais y arriver. D'une certaine manière, en film. Parce que honnêtement, si on arrive à créer un film dans lequel on la verrait s'entraîner, encore et encore. Mais que l'empereur de Chine refuserait qu'elle parte à la guerre, préférerait la demande en mariage pour la protéger. Et parce qu'il l'aime ou la dominer, je ne sais pas quelles sont les traditions chinoises là-bas. Et qu'au final, à force de voir qu'elle ne pourrait pas partir à la guerre, qu'elle s'entraîne un peu pour rien, mais qu'il n'arrêtait pas de la harceler avec des demandes en mariage. Je ne sais pas comment on pourrait prendre les enfants et si le film aurait un quelconque intérêt à être tourné, en sachant qu'à la fin, elle s'embrocherait avec sa propre épée. Honnêtement, je ne sais pas comment penser. Je ne sais pas si on pourrait l'adapter, honnêtement. Ce pourrait être sympa de demander si les films Disney pouvaient être adaptés selon l'oeuvre originel. On pourrait, mais il faudrait un peu plus étirer l'histoire pour comprendre la détresse. On va enchaîner avec Pinocchio. Je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus, mais disons qu'en gros, après qu'il ait compris ce que c'est que d'être un petit menteur, même si c'est un peu le principe d'avoir un excellent ange par magie grâce à une fée. Je suis arrivé à la fée bleue. Il a quand même réussi à sauver son père à la fin d'une mort certaine en ayant été avalé par une baleine, ainsi que Figaro le chat et Cléo le poisson. Quand Pinocchio va dans le ventre et libère son père, finalement, quelque part, tout ce qu'il a pu faire comme vacherie enfantine, savoir faire des bêtises, aller sur les yeux aux enfants pour n'écouter aucune règle, dire des mensonges qui font allonger son nez, l'acte de bravoure qui a suffi à sauver son père du ventre de la baleine, ça suffit au petit à faire en sorte que son râle sur la lise et qu'il devienne leur petit garçon. Donc c'est beau comme histoire. Adapté plusieurs fois, c'est un conte italien. Honnêtement, c'était bien. C'était bien ficelé. Mais ça a même été adapté en film, ça. Ça je le sais, je l'ai adapté en film, je l'ai regardé plus d'une fois, il est génial. Il y a même une suite, un peu moins bien. Il y en a eu un autre récemment, Pinocchio, avec Roberto Benigni dans le rôle de Gepetto. Sauf que la malle n'était même pas encore creusée dans le bois, que déjà le rondin était vivant. Alors ça honnêtement, ça c'est mon avis. J'ai pas du tout aimé ce film là. Et bien apparemment, selon l'oeuvre original que j'ai pu lire sur le net, son rêve ne s'est absolument pas réalisé malheureusement. Donc je sais pas si Gepetto était dans le ventre de la baleine. Désolé, excusez-moi, c'est le petit déj qui remonte. Donc pour revenir au sujet, c'est pas très joyeux puisque du coup Pinocchio, il est pas devenu petit garçon, mais il est plutôt pendu par ses deux ennemis, renard et chat. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'un portant de bois peut être pendu alors que c'est du bois quoi. Alors son rêve ne s'est pas devenu réalité parce que même s'il est devenu un vrai petit garçon, suite probablement à l'action d'avoir sauvé son père d'une baleine, je suppose qu'il a dû se faire par la suite kidnapper par renard et chat et ils ont dû voir le pendre. Alors j'imagine même pas la tristesse qu'un père puisse avoir à savoir son fils mort pendu. Destin de merde en gros. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé le voir. Dans les années 90. Mais en ayant soit un plan sur un enfant pendu, que j'aurais pas compris à l'époque, ou soit en voyant Gépito pleurer et en comprenant ce qui se passait. Peut-être même à travers ses yeux embués, on aurait pu voir avec la caméra filmant son œil, on aurait pu voir quelque chose de pendu, on aurait tous eu compris ce qu'il regardait au loin. Peut-être même par sa fenêtre. Donc voilà la communauté, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez d'autres histoires du conte Disney ou autre dont vous aimeriez que je vous dise si vous aurez aimé une adaptation en film, je vous le dirai. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, de me laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait plaisir et ça me prouve que vous aimez ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook si vous voulez. Je poste mes vidéos bien évidemment. Mais écoutez, il ne m'aurait plus qu'à vous dire de passer un bon été. Je vais continuer à en poster des vidéos cet été. Donc voilà, bronzez bien, amusez-vous, profitez de l'été et à mito. Salut la communauté !